Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo hors série et on va parler d'une rumeur qui court beaucoup dans la vie, sur l'internet et un petit peu partout, c'est-à-dire que les vaccins causeraient l'autisme. Alors est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du fake ? En 1998, il y a le docteur Andrew Wakefield qui a publié une étude qui était assez inquiétante, disant que le vaccin ROR, rougeole au rayon rubéole, serait à la cause de l'autisme. Alors il a fait une étude statistique basée sur un échantillon de 12 enfants. Alors je vois très mal comment on peut faire une étude statistique sur 12 personnes, est-ce que ça ne peut pas marcher ? Bref, son étude a été publiée dans le Lancet qui est, comment dire, le plus grand journal de médecine au monde. Voilà, si tu publies dans le Lancet, ton étude est sérieuse. Donc les faits sont quand même assez graves, forcément la communauté scientifique s'est mobilisée et des nouvelles études ont été réalisées. Alors en 1999, c'est-à-dire un an plus tard, une étude portant sur 500 enfants a en fait montré qu'il n'y avait aucune connexion entre l'autisme et les vaccins. Mais bon, il fallait quand même revérifier tout l'ensemble. En 2002, une équipe médicale au Danemark a fait une étude statistique portant sur 537 000 enfants. Et là, effectivement, ils se sont rendu compte qu'ils ne faisaient que confirmer les résultats de la seconde étude portant sur 500 enfants, qui disait qu'il n'y a aucun lien entre l'autisme et les vaccins. Mais quand même, le sujet est assez grave. Ce qui fait qu'il faut quand même revérifier encore les résultats de Wakefield. Parce que les vaccins qui causent l'autisme, ça pue quand même. La même année, c'est-à-dire en 2002 toujours, une étude finlandaise qui porte sur 535 000 enfants a été réalisée. Et là, ils se sont rendu compte qu'ils n'ont fait que confirmer les résultats de l'étude danoise. C'est-à-dire que statistiquement, ils n'ont établi aucun lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Alors là, quand tu as deux études qui portent une fois sur 500 000 enfants et encore une fois sur 500 000 enfants, et qui contredisent ces résultats, là, on peut dire que pour Wakefield, ça commence à puer sévère. Bon, le sujet de l'autisme qui vient des vaccins, c'est un sujet qui est tellement grave que d'autres équipes à travers le monde ont encore recommencé. En 2005, il y a une étude qui a porté sur 300 000 enfants et cette fois-ci au Japon. Et les Japonais, effectivement, ils ont découvert qu'ils n'ont fait que confirmer les résultats danois et finlandais. L'autisme n'était pas lié au vaccin ROR. Et là, ça commence à puer sévère pour Wakefield. Là, ça commence à puer, puer, puer. Finalement, en 2010, le Lancet a décidé de rétracter l'article de Wakefield. Ce qui veut dire que son article a été retiré. Il n'est plus valable. Parce que ses études ont été biaisées. Statistique sur un échantillon de à peine 12 personnes, ce n'est pas valable. Et finalement, ils se sont rendus compte que les études réalisées par Wakefield ont été trafiquées, en fait. Il a sélectionné les données qui l'intéressaient et il a éliminé celles qui ne lui convenaient pas. En 2011, un scandale de corruption qui a éclaté. Il se trouve qu'Andrew Wakefield a reçu 430 000 livres sterling, ce qui fait environ plus de 500 000 euros, d'un lobby anti-vaccin par l'intermédiaire d'avocats, afin de promouvoir le fait que le vaccin ROR serait à la cause de l'autisme. Et là, ce n'est pas que ça pue pour Wakefield. Là, carrément, c'est la haine. Il y a un dernier doute qui a subsisté sur cette étude, ce qui fait que finalement, on a voulu reconfirmer tout ce qui s'est passé. Et en 2012, il y a une étude internationale qui porte sur 27 équipes médicales à travers le monde, portant sur un total de 14 700 000 enfants. Donc cette étude a été faite, et là, ces équipes se sont rendues compte que finalement, il n'y avait toujours aucun lien entre le ROR et l'autisme. Voilà. Ouais, donc en fait, Wakefield, c'était un gros fake. Il a trafiqué ses études par la corruption. Et quand la communauté scientifique commence à défiquer les fakes, elle défèque sévère sur les scientifiques qui ont faked. Wakefield a vu son article retiré, et il n'a plus le droit d'exercer la médecine en Grande-Bretagne. Pour lui, tout est fini. Voilà. Il a été rejeté comme une pauvre merde. La pauvre merde qu'il était. Il a été déféqué. Les conséquences les plus graves de ces études complètement trafiquées de Wakefield sont qu'aujourd'hui, la rumeur persiste. Beaucoup, 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 beaucoup trop de gens sont persuadés que les vaccins sont à la cause de l'autisme. Ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, environ 25% des parents sont convaincus que le vaccin ROR va donner l'autisme. Et non pas seulement le vaccin ROR, mais les vaccins en général. Et cette rumeur est tellement persistante qu'elle a commencé à s'étendre hors de la Grande-Bretagne et hors des États-Unis. Elle a atteint la France aussi. Par exemple, en 2011, il y a eu une épidémie de rougeole qui a touché 15 000 enfants, alors qu'on avait quasiment déclaré cette maladie éradiquée en France. Ce qui est terrible, c'est que Wakefield, indirectement, est responsable de la mort de plusieurs dizaines d'enfants maintenant. Un bon exemple, c'est la coqueluche. Le vaccin contre la coqueluche a été développé environ dans les années 1960. Et il y avait 150 000 cas de coqueluche par an aux États-Unis, avant les années 1960. Une fois que la vaccination a été introduite, les cas de coqueluche se sont écroulés complètement. Il n'y avait plus rien. Enfin, plus rien. Environ 5 000 cas dans les années 1970, 2000 dans les années 1980. Quand la rumeur du Dr Wakefield a été propagée sur le net, là, subitement, on a vu une explosion des cas de coqueluche aux États-Unis. Voilà. En 2004, il y a eu environ 25 000 cas de coqueluche. Et récemment, en 2012, il y a eu plus de 50 000 cas dans tous les États-Unis. Et environ une vingtaine d'enfants sont morts. Voilà. On peut dire qu'un Wakefield a au moins 20 enfants sur le dos. Et finalement, pour déféquer sur le dernier FEC, qui dit toujours que les vaccins sont là pour faire plein d'argent pour les grandes compagnies pharmaceutiques, il y a une étude qui a été réalisée en 2013 par l'OMS, qui montre que finalement, le bénéfice total des vaccins pour l'industrie pharmaceutique compte pour moins de 2%. Donc, de tout le pognon que gagnent les industries pharmaceutiques, 2% vient des vaccins dans leur globalité. Donc, s'il y a une vaccination globale pour tous les enfants, pour les adultes, c'est pas pour faire du fric pour Big Pharma, c'est pour le bien de la population. Rien d'autre. Voilà, aujourd'hui, on a bien déféqué sur un FEC, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine défécation, la prochaine fois. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501